C'est hier la barre symbolique des 10 000 morts. La France, avec derrière l'Italie, l'Espagne et les États-Unis, est le pays le plus touché. Quelle est votre réaction ? D'abord, comme tous nos compatriotes, on a autour de nous des gens qui souffrent, qui sont malades, qui disparaissent, et dans des conditions qui sont humainement dramatiques, avec même des adieux qui ne peuvent pas se faire. Adieu avant le décès, adieu après le décès. Et évidemment que ça interroge, et ça devra interroger après la crise, sur la façon dont on l'a gérée. Est-ce qu'on s'y était suffisamment préparé ? Puisqu'après tout, les gens ont été en charge de préparer ce type de crise. J'ai moi-même présidé une commission d'enquête il y a 10 ans, après le HN1, où on avait préconisé un certain nombre de choses. Des stocks de masques, des stocks de gants, des stocks de protection individuelle, la nécessité de gel hydroalcoolique. Tout ça avait été prescrit, prédit, si j'ose dire. Et puis manifestement, ça n'a pas été suivi. Alors il faudra chercher le moment venu, après la crise, qui sont les responsables. Mais surtout, comment faire en sorte, puisque ce genre de choses peut à nouveau arriver, que ça n'arrive plus, que la France soit enfin prête. On dépense beaucoup dans notre système de santé, légitimement. Et on doit rendre hommage à tous ces soignants, qui sont en train de travailler avec des moyens insuffisants, avec des plans qui n'ont pas été prévus. Et il faudra, à un moment donné, que non seulement on tire au clair les responsabilités, mais surtout qu'on soit capable d'éviter que ça arrive à nouveau. On ne peut pas dépenser autant pour notre système de santé auquel nous tenons tant. Et finalement, avoir un résultat qui n'est pas meilleur que les autres. Justement, la Seine-Saint-Denis est l'un des départements, semble-t-il, où le confinement n'est pas toujours le mieux respecté. D'ailleurs, hier, il y a eu un petit incident. Des gens s'étaient regroupés pour voir le président de la République. Et c'est ce qu'on peut regretter aujourd'hui. Ce sont les injonctions contradictoires. Au moment où on durcit le confinement, où à Paris, ou même en Seine-Saint-Denis, les arrêtés sont pris pour restreindre les horaires, pour faire du sport, pour les ouvertures de commerce, on montre en réalité que le président crée involontairement, bien sûr, un attroupement. Je pense qu'aussi bien pour lui, alors où Boris Johnson est en soins intensifs, que pour la population qui s'est agglutinée, on n'a pas besoin de déplacements qui permettent, certes, de faire passer des messages, mais des messages contradictoires. On dit d'un côté que le confinement doit être plus dur, et de l'autre côté, on crée les conditions où des gens se sont retrouvés à quelques centimètres les uns à les autres, se bousculant, parfois pour peut-être l'applaudir, d'autres pour le conspuer, mais en tout état de cause, se mettant en danger. Après, vous m'interrogez sur la Seine-Saint-Denis, j'en ai vraiment marre, en réalité, de cette légende. Moi, je vais vous donner un chiffre sur la ville de Drancy que je connais bien et que j'ai pu me procurer. Il y a 15 jours, sur une semaine, sur 561 contrôles, il y a eu 15 procès-verbaux parce que tout le monde était en train de respecter. Et le président de la République, au moins, avait raison de dire qu'il est respecté en Seine-Saint-Denis. C'est même un des cas de département de France où il est le mieux respecté. Et vous dites que nous sommes plus touchés. Alors, il faudrait regarder deux choses. La première, c'est que les hôpitaux, les réanimations ont débordé plus vite que dans les autres départements parce qu'il y a moins de réanimations en Seine-Saint-Denis que dans les autres départements, comme il y a moins de policiers, comme il y a moins d'enseignants. Donc, ce n'est pas un bon critère de mesure. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens en Seine-Saint-Denis qui sont obligés d'aller travailler, qui ne peuvent pas télétravailler parce que c'est des métiers de base qui ne sont pas faisables à distance et que les gens ont besoin d'aller travailler. Donc, c'est vrai qu'il y a plus de gens qui sont amenés à se déplacer. Mais ils le font pour travailler parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas vivre sans ça et parce que les métiers qu'ils font, on applaudit les caissières de supermarché, on applaudit les gens qui... J'entendais Mme Hidalgo hier qui ramasse les poubelles à Paris, mais enfin, ils habitent rarement dans le 7e arrondissement de Paris. Ils habitent plus souvent chez nous. Et donc, oui, il y a plus de gens qui se déplacent, mais parce qu'il y a plus de gens qui sont obligés de travailler, moins de gens qui peuvent télétravailler.